Bonjour, ou bonsoir, et bienvenue dans cette nouvelle formation préparatoire à la STAC 2023. Je m'appelle Inès, je suis la personne en charge du public technique pour cette édition, et c'est moi qui vous guiderai à travers ce second module de mon réflexion de formation, Europe 101. Comme dit précédemment, Europe 101 a pour objectif de visiter à mieux comprendre les institutions européennes, le processus de décision et la simulation. Le module que vous regardez a pour but de vous présenter en plus en détail deux institutions, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Ici, nous allons parler exclusivement du Conseil de l'Union européenne. Donc, si le Parlement vous intéresse ou si vous y siégez, je vous invite à lancer l'autre vidéo. Ici, nous allons se retrouver le propos en trois parties. D'abord, nous allons parler du Conseil dans le processus décisionnel, ainsi que des spécificités du Conseil. Ensuite, nous allons parler du fonctionnement du Conseil à l'aspect plané. Et enfin, nous verrons ensemble l'horaire de la semaine, mais du point de vue du Conseil de l'Union européenne. Si cela vous va, commençons. Dans la bulle européenne, il y a plusieurs conseils. Le Conseil d'Europe, le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne. Premier est basé à Strasbourg. Il réunit 46 pays dont certains ne sont pas membres de l'UE et a pour objectif de favoriser la démocratie et le respect des droits de l'homme. Le second, le Conseil européen, est une institution de l'Union européenne basée à Bruxelles. Il réunit les chefs d'État et sa mission est de décider des grandes orientations politiques et priorités de l'Union. Mais il ne propose pas et n'adopte pas d'actes législatifs. Le dernier conseil, et celui qui nous intéresse, c'est le Conseil de l'Union européenne. Comme le Parlement européen, il a un rôle législatif, c'est-à-dire qu'il négocie et adopte les textes législatifs européens, par exemple un règlement ou une directive, conjointement avec le Parlement. En plus de ça, le Conseil coordonne les politiques des pays européens et développe la politique étrangère et de sécurité de l'Union, en accord avec les tentations adoptées par le Conseil européen. Très concrètement, dans la simulation, cela signifie que le Conseil devra travailler de concert avec le Parlement sur le texte du commerce international, mais qu'il aura la main sur le texte des affaires étrangères. En effet, le Parlement nous donne un avis sur ce sujet. Le Conseil de l'Union a un fonctionnement un peu particulier, donc je repose qu'on parle d'abord de son fonctionnement dans la vraie vie, avant de parler de comment ça va se passer à l'ASPEC. Alors, contrairement au Parlement, le Conseil n'a pas de membre fixe. Pourquoi ? Parce que déjà, il se réunit en formation. Donc les formations, c'est des petits groupes de travail qui se réunissent dans des sujets très précis. Il y en a dix, que vous voyez tous à l'écran. Et ces formations, elles réunissent les ministres compétents de chaque pays. Donc par exemple, pour la formation agriculture et pêche, ce sont des ministres de l'agriculture qui viennent à la Réunion. C'est assez simple. Alors, puisque les personnes changent, le Conseil n'est pas présidé par une personne fixe, mais plutôt par un pays. Donc tous les six mois, un nouveau pays membre de l'Union préside le Conseil. En ce moment, c'est la Suède. À partir du 1er juillet et jusqu'au 31 décembre, ce sera l'Espagne. Concrètement, ça veut dire que les réunions de la présence de la formation environnement qui ont lieu en ce moment seront présidées par la ministre de l'Assemblée et de l'Environnement, Romina Pormochtari. Il y a une exception à cette règle, la formation affaires étrangères, qui, elle, est généralement présidée par le haut représentant de l'Union européenne, pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Alors, afin d'assurer une certaine cohérence entre toutes les différentes présidences et ne pas refaire la roue tous les quatre matins, la formation affaires générales veille à ce qu'une certaine harmonie soit observée. Dans la simulation, on va simuler deux formations. La formation affaires étrangères, pour le texte sur la politique européenne de voisinage approfondie, et la formation affaires économiques et financières, ou écofines, pour le texte sur le commerce. Ça veut dire que vous serez répartis en binômes, avec, d'un côté, une personne qui assistera aux réunions de formation affaires étrangères, et de l'autre, une autre personne qui assistera à celle des cofines. Il y aura donc deux représentants de l'Estonie, deux représentants de la France, de l'Allemagne, etc. Au final, ça change assez peu de choses pour vous. Ça veut simplement dire que vous devrez vous coordonner avec votre binôme durant la réunion du lundi, et celle du jeudi, pour les votes. Alors, on n'a pas du rôle du conseil et son fonctionnement à la SPEC, mais qu'en est-il de votre semaine en tant que membre du conseil ? Eh bien, le lundi, votre semaine commence avec une séance d'ouverture plénière. Donc, au matin, il y a l'ouverture officielle de la session, c'est-à-dire l'installation de la présidence, la présentation par la commission européenne du programme de travail, l'exposé des positions par les chefs de groupe et la représentante du conseil, et l'ouverture officielle des débats sur un premier texte. C'est un moment qui est un peu spécial à la simulation, donc les membres du conseil sont invités à y participer. Ces appris de choses sérieuses ont commencé pour vous. Alors, vous allez venir dans une réunion du conseil, au grand complet, où vous pourrez tour à tour exposer vos positions sur chacun des deux textes. Le but est de pouvoir voir dans quelle direction le conseil se dirige et avec qui vous pouvez, ou pas, faire des alliances. Le mardi, vous allez travailler en formation. Vous allez commencer à examiner le texte de la commission en écofine ou la proposition de conclusion en affaires étrangères pour pouvoir identifier les modifications que vous voulez faire et ou les points qui posent soucis. Vous aurez jusqu'à 19h pour monter vos débats. Normalement, le conseil n'a pas le droit d'aborder des textes. On parle plutôt de sugestion, mais comme on est ici dans un jeu et pour des raisons logistiques, on va accepter l'idée que le conseil produit des amendements. Le lendemain, vous allez revenir en formation pour continuer ces débats et commencer à vous accorder autour des amendements. Ce jour-là, les débats vont terminer à 18h pour que vous puissiez déposer vos amendements tranquillement. Vous aurez jusqu'à 21h pour envoyer ceci sur la plateforme dédiée. Le lendemain, vous allez à nouveau vous réunir tous ensemble, comme le lundi, pour pouvoir voter les amendements. Peut-être que la commission écofine, la proposition de texte amendé voté le jeudi va constituer ce qu'on appelle un mandat de négociation. On en reparlera juste après. Pour le texte de la formation Affaires étrangères, les conclusions finales sont adoptées jeudi. Donc, pour la formation Affaires étrangères, la simulation, en tout cas le jeu, termine le jeudi. Le vendredi, le conseil a un programme un peu particulier. Au matin, le président du conseil, dans la formation écofine, va assister au trilogue. Le trilogue, c'est une session de négociation avec le Parlement européen et la Commission pour pouvoir trouver un accord sur le texte. Bien évidemment, la présidence n'a pas le droit de faire n'importe quoi. La proposition de texte amendée, adoptée la veille, constitue la position qu'elle doit respecter à la négociation. Alors, pour les personnes qui ne sont pas concernées, donc les membres de la formation Affaires et les membres de la formation écofine qui n'ont pas la présidence, il y aura des activités un peu plus fun qui seront organisées en parallèle, mais ce n'est pas possible d'assister au trilogue parce qu'il est en week-low. Une fois que celui-ci est terminé et après la pause déjeuner, le conseil au complet va se réunir une dernière fois pendant les conclusions du trilogue. Alors, il est possible qu'aucun accord n'ait été trouvé et dans ce cas-là, le jeu s'arrête sur un revêt du texte. Si ça n'a encore été trouvé, par contre, le président vous exposera simplement les modalités et ensuite vous pourrez aller à la plière du Parlement pour pouvoir voir si celui-ci adopte au nom de le texte, produit en trilogue et ensuite avoir les dernières activités académiques. Notre vidéo de formation touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle aura été utile dans votre préparation pour l'ASPEC 2023 et qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qu'était le conseil, comment il fonctionnait et qu'elle allait être votre rôle dans cette institution si vous y siégez. Si le Parlement vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo le concernant et sinon, je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui parlera du droit européen. Avant de partir, je voudrais remercier les partenaires de l'ASPEC grâce à qui cette vidéo est possible. Un grand merci à eux et à bientôt.